La plus grande a 10 ans. Noor veille sur sa cadette de 2 ans, Allah. Elles sont prises au piège du conflit syrien dans la Ghouta orientale. Bonjour tout le monde, dit Noor. Nous sommes des enfants de la Ghouta assiégée et on veut que le monde nous entende. On est assiégé depuis 7 ans. On a été privé de jeux, de nourriture, de médicaments, d'eau. On ne peut pas aller à l'école à cause des bombardements aériens contre notre école. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments, pas de nourriture dans la Ghouta orientale. La vie des fillettes se passe souvent sous terre. Elles racontent leur quotidien sur Twitter, filmé par leur mère, professeure d'anglais. Jusqu'au prochain bombardement dans lequel Allah est blessée. Selon Médecins Sans Frontières, 500 personnes ont été tuées en une semaine. Les communications avec le docteur Bassam Bakri, notre contact sur place, sont souvent interrompus. Maintenant le générateur électrique a lâché. Oh mon Dieu, ça recommence. La trêve quotidienne de 5 heures décrétée par la Russie n'a pas été respectée. Elle était censée permettre l'évacuation des blessés, mais les combats ont continué. Et les blessés s'entassent dans des hôpitaux sans équipement. On a des blessés, des morts qui arrivent depuis ce matin. Nous on veut des actes, on ne veut pas des mots, mais des actes. On ne veut pas des mots, on n'a pas été le fait d'un.